Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de l'ombre de la guerre. Donc, nous avions un petit peu avancé en termes de pu-pu-pu-pu-pu-puissance la dernière fois. Donc, ça c'est la porte. Je voulais que nous allions faire cette quête-là et récupérer ce Eidir-là, mais avant, j'aimerais qu'on fasse ça en faisant une petite route. On va commencer par aller chercher l'artefact perdu qui est ici, puis celui-ci. Je vois aussi qu'on a un casque, c'est quoi ça, Afadad ? Rappelez-vous comment ça... Ah oui, Celebrimor a semé la peur parmi ses ennemis lors de son invasion du Mordor. Voilà. Et ensuite, on ira choper là et derrière. Ok, bon, pour moi, je vais faire ça comme ça. C'est parti. On y est. T'allions le retour. Alors, par où je peux... atterrir ? Hop là. Non, c'est un poil trop loin, ça. Bonjour. Coalition ! Destruction ! Et... Poum ! Raté ! Dégage ! Crac ! Poum ! Huuu ! C'est bon. Voilà. C'est fini ? Vous vous êtes calmés ? Je vais pas consommer de la concentration pour... Bonjour. Il faut voir qu'il y avait quelqu'un ici, non ? Non, c'est dans ma tête. Ok. Du coup, on y va. On progresse. Il y a un monsieur ici. Bon, j'ai toutes mes flèches, je vais pas prendre de risques. Mais non, vous m'avez pas vu. Vous m'avez pas vu. Bonjour. J'ai encore rêvé d'elle. BOUM ! Et de la tête ! Ah non, même pas. Ah bah. Non. J'aurais pas dû faire ça. Allez, on bourre. Il y en a qui arrive ici. C'est vraiment dommage qu'on ait pas la capacité de plonger sur l'ennemi. Vous savez, comment dire, en sautant, vous savez, de plonger dessus. Parce que c'est vraiment un truc qui est extrêmement nécessaire, je trouve, selon moi. C'est l'idée. Effectivement. C'est un mec, ça, ou c'est un... Non, c'est un... C'est une flamme, tout ce qu'il y a de plus classique. Cela dit, faudrait que j'arrive à monter quelque part. Ah, t'aimes pas les araignées, t'es arachnophobe ? Un urc arachnophobe, là autre chose. Il y a du monde ? Bonjour. Non, c'est bon. Plus je passe. J'aimerais bien grimper un peu plus haut, moi. Justement, essayer de prendre un petit peu la hauteur de la zone. Ah bah, attendez, le truc est juste là. Merde, autant pour moi. Autant pour moi. Hop. C'est joli. Bon, la texture du bouquin n'est pas parfaite, mais... C'est l'histoire de notre royaume. Nos rois et héros, nous bataillent et trient. Bon. Cesse. Ferme ta bouche. C'est un peu long. Pour juste expliquer qu'un bouquin raconte des histoires. C'est l'histoire du bon d'or. Un chapitre de triomphe. Un de désespoir. Ah bah, t'as un mec joyeux ! Oh, joli ! Mon petit Kélébrimbor, ça c'est joli comme phrase. Mais non ! Mais t'es trop con ou tu le fais exprès ? Et l'autre qui vient de mourir bêtement. L'autre qui vient de faire une crise cardiaque. C'est bon, je les ai eus. Mais alors l'autre qui fait une crise cardiaque juste derrière, alors que c'est même pas lui qui est visé. Bon, ce sera toi. Maintenir. Voilà. Accepte-moi ! Bonjour. C'est plus grand monde. Appelez. Ouh, ta... Quoi, c'est quoi ? C'est des cornes de quoi, ça ? Je ne saurais dire. Mortellement chétif. Et boum ! Peut-être tué instantanément par le poison. Malhabile. Peut-être aussi chevauché sans avoir été affaibli au préalable. Ah bah, j'en connais un qui va voler quand je le croiserai, tiens. Bon, bah ça c'est fait. Allez, la chouite. Euh... Question. Il faut que je tourne absolument à gauche. Il ne sait même pas ce que c'est qu'une araignée, le bonhomme. Tire d'elfe requis. Aïe, ce n'est pas lui que je voulais. Hoplé ! Ça par contre, c'est mieux. Désolé. À la fin. Elle se nourrit. Voilà. Crac. On est bon. On est parti. Ah, je peux attaquer la... Oh ! Je peux charger la... Là, non. Non. Non, je ne peux pas charger l'attaque puissante. Voilà. Bonjour. Excuse-moi, je ramasse ça. Après, je remonte sur ton dos. Il n'y a pas de souci. Une bouteille de grog. Le grog est une boisson forte, mais aussi un médicament, et peut-être même un combustible pour leur machine de guerre. Bien peu de gondoriens osent en boire, de peur de se comporter comme des orques. Mais cette boisson mérite qu'on l'étudie. Baranar avait eu l'idée d'un poison qui, mélangé au grog, pourrait neutraliser ou même tuer le plus robuste des orques. C'est intéressant de savoir qu'en fait, ils boivent de l'essence. L'équivalent, en tout cas. Bon. Ils sont mauvais. Buh, buh, buh. Et pourtant, ce qu'il y a de brimbor adore ça. C'est... Ah ! Le chétif ! Alors, tu viens me tenir une embuscade, excuse-moi. Tu viens me tenir une embuscade ? Un endroit. Mouais. Qu'est-ce que tu me fais ? D'accord. Ok, allez, viens par là. Mais non ! Mais descends. Mais non ! Mais c'est nul ! Vas-y, bouffe-le. Mais non ! Mais putain, mais ça me... Merde. C'est pas la bonne cible. Oh non. Oh non. Oh putain, il tombe pas. Il est pas tombé. Ok, là, j'ai pas compris pourquoi je me suis pas pris le coup. Et par contre, j'ai pas compris pourquoi il est pas tombé. C'est dégueulasse. Je voulais le faire voler. J'avais dit que ça faisait longtemps que je voulais faire voler un capitaine. Et j'en ai même pas eu l'occasion. Je suis sincèrement vexé. Non, vraiment. Arc long, gondorien. Alors, il y a marqué arc long. Ça m'intéresse. J'ai oublié que j'appuie sur le haut pour que ça soit plus efficace, plus rapide. Il y a marqué arc long. Mais je suis vraiment dégoûté par avoir pu le faire tomber. Là, vraiment, je le dis haut et fort. D'accord, il n'est pas extrêmement différent. Un petit peu quand même. Terroriser 5 ennemis pour débloquer. Dégâts accrus de 38% sur les ennemis maudits. Je ne sais même pas comment je maudits un ennemi. Bon, de toute façon, il fait plus de dégâts. Donc, je le mets. La dague, je vois que j'ai une dague de niveau 8. Celle-là est jolie. Celle-là est ronde au bout, ça ne me plaît pas. Je vais mettre celle-là. Là, j'en ai plusieurs de niveau 7 ? Non. Bon, tant pis. Et en termes d'armure, bon, ce sera celle-là. Ok. Mais je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. En plus, j'ai dû tuer mon machin parce que le jeu bugait complètement sur le fait de savoir ou pas où est-ce que je voulais grimper. Il y a des gules à droite. Et j'arrive sur un terrain rempli. Ok, occupez-vous de ça, il n'y a pas de souci. Oh. Bon, allez, viens avec moi. Allez. Oh, hé, tu te calmes. Mange ton copain. Je ne peux pas manger un autre caragor. Dommage. Ce serait stylé. Caragor, j'appelle un caragor. Aïe. Tu me fais mal. Non, sérieusement, tu me fais mal. Meurs. What ? Il y en avait un deuxième de planquée dans le tas. Qui me grimpe dessus, d'ailleurs. Non, bah le mien va mourir. Là. Je l'avais dit. Voilà, ça m'en fait deux. Toujours. Mais bon. Petite déception sur le combat avec un caragor. Vu qu'en fait, le jeu ne fait pas la distinction entre les ennemis et les alliés. Mais enfin bon, c'est pas... C'est pas excessivement important. On va passer par le haut. Ça m'intéresse. Par contre, là, j'aimerais comprendre. Ils sont solides. Par contre, toi, tu ne cherches même pas. Je suis désolé. Il y a des limites à la connerie aussi, quand même. Voilà. Bon, on avance. On progresse. Il y a des petites cabanes, quand même, sympathiques. On a l'impression qu'elles sortent tout droit de... Je n'irais pas jusqu'à dire de commande Fallout, mais presque. Un mélange entre Fallout et... Et Mad Max, c'est-à-dire. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu Mad Max. Allez. Tu restes avec moi. Tu disparais pas bêtement. Sachez le dire. Eradon, Ivor. Il n'y a pas un N à la fin, en plus. Enfin bref. Ce qui m'emmène le plus dans cette histoire d'image, j'ai l'impression de voir un Nathar plus que... ...qu'elle est Brimbor. Mais bon, c'est comme ça. Il y en a encore un ? Il y en a des choses là-dedans. Putain, cette zone est truffée d'objets, quoi. J'ai tout ? Non, il me manque encore un objet. Un maudit objet. Ok, qui sera à 3 millions de kilomètres. Why not ? Alors, on avait dit qu'il y en a plein là d'où je viens, ou presque. Donc, on va aller les chercher, tant pis. Moi, je vais les chercher. J'ai envie de voir ce que ça me débloque, vraiment. Déverrouille une aptitude. Alors, attendez, on y va. On fait ça. Crac. Puisqu'on a quelque chose à aller choper. Je crois que c'était ici. C'était ça. Chasseur de trésors, c'est ça. Après, cela dit, lumière elfique n'est pas une si mauvaise... Ah, c'est sympa aussi, ça. Ok. Prenons ça. La prochaine chose sera la tempête de glace. Je les ai mis en appuyant sur B. Puis, enchaîner avec une volée d'attaque de l'épée. Ah, ça, c'est bien, la volée d'attaque. Ça, c'est très, très cool. J'aimais beaucoup faire ça, parce que ça permettait de grimper vite dans le score. Et surtout, c'était visuellement excessivement stylé. Bon, je m'imagine que je ne peux pas faire un deuxième saut avec ça, non ? Tu n'as rien vu. Oh ! Ah non, il n'est pas là. Manger ! Récupérez l'argent. Il n'est pas mort ! Ah, si. Ah, je t'ai déçu qu'il ne soit pas mort. Vache ! Ça m'a déçu. J'imagine que c'est toute la dimension... Toute la dimension RPG qui fait qu'ils ne mourront pas forcément. Ouah, c'est quoi ? Le commandant général. Le commandant général. Et maréchauffer en requis par colonne de soldats. C'est fou ! Jusqu'à ce que l'on se retrouve à soutenir un siège sans ration suffisante. On se penche ensuite avec plaisir sur la logistique. Ouais, je me doute. Je me doute que c'est quelque chose qui doit... Bon, du coup... Le prochain sera ici. Attendez, il me reste... Un, deux... Trois, quatre. C'est bien ça, d'accord, ok. Et après, je me téléporterai ici. Et on ira sans doute chercher la mission. Ou ça, je ne sais pas. On est à 17 minutes. On n'est pas très très loin. Avec un peu de bol, on peut s'en sortir. Du général au simple soldat. On va voir. Mais non. On n'a rien vu, rien senti. Je sens l'odeur délicieuse de la chaîne humaine. Oh non ! Test quand ça fait ça. Par contre, là, il y a beaucoup de monde. Merde. Oh ! Bon, bah, fuis. Tu t'enfuis ! Quand tu es dans ses bras, tu t'enfuis. Merci. Il est génial, lui, par contre. Il faut dire ce qu'il y a. Ce monsieur est magique. Alors, comment je grimpe, là ? Oh, je sens un pot rose qui se fait désirer ! Non, mais en fait, le problème, c'est que vous allez tous tomber malencontreusement de la marche. On va en finir avec ça. Voilà ! Par contre, il me cherche, lui. Je ne veux pas dire, mais... Par contre, c'est génial de pouvoir grimper comme ça, là. Mais... Oh, ça c'est génial comme mouvement ! Par contre, ça m'empêche... Oh, je sens un pot rose qui se fait désirer ! Il y a encore plus ! Il est là ! Je sens l'odeur délicite ! Oh, merde ! D'accord, c'est un capitaine. On y va. What ? What ? Attends, on y va. Non, ça ne l'a pas gelé ! Wouhou ! Putain, c'est chiant ! Non, tu n'es pas en repli, toi. Hop, les... Non, 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 tu te re... T'étais tellement magique, je ne pouvais pas te laisser vivre ! Désolé ! Enfin, même si tu vas sans doute revenir. Et voilà ! T'as la jambe gelée ! Par contre, il faudrait que je comprenne comment ça se fait. Ok. Mon cou ! Mon cou ! Mon cou ! Par contre, il faudrait que je comprenne pourquoi je n'ai pas réussi à geler les ennemis. C'est quoi ce bordel ? Inventaire, oui, si tu veux. De toute façon, j'ai juste une armure de niveau 10 à aller voir. Wouah ! L'armure en or ! L'armure d'or du Sagittaire ! Bon, bref, ce n'est pas grave. Bon, ce n'est pas grave. Pourquoi je n'ai pas gelé les ennemis ? Ah oui, parce que c'est le niveau d'après, tout bêtement. Bah oui ! Moi, j'étais déjà parti en me disant, c'est bon, je vais avoir le niveau, je vais avoir tout. Ok. Par contre, comment je me rends là-bas ? Ça, la vraie question. Ah, je n'ai pas réussi. Il faut que j'aille de l'autre côté. Mais du coup, parce qu'il y en a deux, là. Il y a celui-là aussi à aller choper. Si celui-là est à mon niveau... Celui-là est tout en bas. Bon, il va falloir d'abord que j'aille chercher celui qui est tout en haut. Oh putain ! Ah, il saute sans peur ni reproche, si je puis dire. Ok. On est au bon endroit. D'ailleurs, l'endroit est assez épique à regarder, je veux dire. Oui, hurle, hurle, c'est très très bien. Il n'a rien vu, l'autre. Complètement aveugle. Enfin bon, c'est pas grave. J'imagine que ça va complètement changer à l'avenir. Il va me falloir par contre la bonne indication. Crac. Par contre, il y a vraiment un seul pouvoir qui me manque. Bonjour. Je rêve où j'ai fait une brochette de flèche, là. Oh oui. Oh oui, viens. Hop, les ratés. Merci, Kali Brimber. C'est pas grave, cette musique me fait complètement plus penser à Star Wars. Bonjour. Vous n'avez rien vu. Je récupère ça. Hop, les. Euh. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Alors, un bec, pardon, de calamar. Déjà, il faut le trouver, hein, parce que je ne vois pas à quoi ça ressemble, là, le truc, en question. Et sous prétexte que sur un caillou comme ça, je trouve un bec de calamar, et que ça veut dire que la bête fait plusieurs centaines de mètres de long. Vous vous foutez pas un peu de la gueule du client, là ? Bonjour. Ah bon, bon, pas. Je ne doute qu'elle a été la dernière de sa race. Ok, pourquoi pas. Peut-être moi qui vois le mal un peu partout, hein. C'est possible aussi. Bon, combien de temps je mets à descendre ? Pas longtemps. Merci. Merde, il est plus petit. Ouh là. Fouette. Quoi ? Hop, les. Nouvel artefact. Oh, un lutte. Oh, c'est mignon. Il y a peu de chance pour le moment. Alors, vraiment, très, très peu de chance. Leur rôle est plus grand. Oh, tout de suite. Certains diraient, d'aucuns diraient, pour rester dans le style, que l'art et la musique sont des rôles tout à fait grandioses. Bref. Loin de moi, l'idée de vous emmerder avec ce genre de parole. On a plus qu'à nous rendre à l'autre bout. J'irai où tu iras. Mon pays sera toi. Ok. Ne pas rester assis sur ce genre de choses. On y va. Qu'est-ce que tu veux vous foutez ? Ah oui. Oh, j'ai gelé les deux. Vous voyez, les flèches passent au travers. Voilà, vas-y, profite, mon ami. Profite, mange-les. Hop. Tu finiras par obéir. Le pauvre. Je l'ai cloué au sol avant de venir l'interroger, quoi. Le mec, il m'a vu lui courir dessus du style. Je vais mourir. Oh, le casque ! Cible tendre. Vulnérable à la furtivité. Chétif. Peur des mouches. Peur des caragors. Putain, le mec, il est stylé, mais c'est pas mérité. Makou. Yeux. Alors, ma couille. Ce sera ma couille. Il s'appellerait ma couille. OUI. Non, ne le tue pas. Voilà. Hop. Tremble devant moi. Ça, c'est stylé pour arrêter les... J'avais dit que j'allais m'en servir beaucoup de cette flèche. Le coup de la glace, c'est quand même... Ah, ben, voilà le malpropre. Va laver ton verre malpropre. Il a peur de la brutalité. Oh, bichette. Ok. Il est stylé, par contre. Enfin, c'est sympa de le voir sur le caragor dans le menu, quoi. Désolé. Aller au boulot. Allez au boulot. Ok. Hashtag, c'est un beau bug. Oh, ils adorent les ténèbres. Ils se noiront bien. J'ai envie de voir si je peux vraiment aller jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, il a vu une horreur lui arriver au nez, lui. Alors, moi, il faut que j'aille là-bas. Du coup, c'est pas un problème de monter jusqu'ici. Par contre, si c'est pour me dire qu'il y a un nid-hield-in. Mémorisé. Alors, voyons voir. Ok. Ok, je l'ai. En tout cas, ce genre de grande ville. Parce que ça fait ville. Je trouve personnellement que ça fait ville. Ça veut dire que ça fait vraiment... J'ai presque envie d'y repenser. Mais non, tu n'as rien vu. Il va falloir des flèches. Par contre, de là à dire que vous m'avez vu, les mecs, il faut... Il faut se calmer. Il n'y a personne ici. Je descends. Tu veux pas sauter, s'il te plaît ? Il veut pas. Alors là, je reconnais que c'est la déception. Sincèrement. Mais bon, il y a l'air d'y avoir un truc pour passer. Là, tiens. T'as raison. Ferme-la. Utilisez la tyrolienne. C'est parfait. Hop. Merci. Bonjour. Est-ce que je peux ? Non. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu vous foutais, vous deux ? J'aurais aimé un qui est à genoux juste devant l'autre. Un fragment de pierre de lune a été notre dernière acquisition avant l'arrivée des orques. Un éclaireur l'a découverte, encore fumante, dans les champs où elle était tombée depuis la lune. Je suis loin d'être superstitieuse, mais il m'arrive de me demander si cette pierre de lune était un mauvais présage nous annonçant la catastrophe qui allait suivre. De toute façon, alors, personnellement, ce que j'en pense, moi, c'est à partir du moment où il y a un artefact céleste qui tombe sur Terre, on peut le prendre comme une très bonne chose, parce que c'est excessivement rare, surtout la désintégration de l'objet à travers de la couche de l'atmosphère, entre guillemets, fait que c'est excessivement rare. Donc, soit ça peut être un très bon présage, oh, j'ai de la chance, soit ça peut être une horreur, parce que ce qui arrive rarement, ça peut impliquer la destruction d'un objet qui s'est détruit à la fois dans l'espace et dans... Enfin, vous voyez tout ce que je veux dire ? C'est vraiment... Après, c'est sur ça qu'on voit le style des personnes qu'on est, quoi. Bon, il en reste plus qu'un. Récupérer dans cette région, récompense pour la région plus un point d'aptitude, voilà ce que ça va me donner. Oh, j'ai plus de flèche, dommage. J'aurais tellement lâché leur bestiole. Ok, t'as voulu plonger. Pourquoi pas. Bon, par contre, là, j'ai de la route, hein. Mais c'est intéressant, j'aime bien. Hop, les. Qu'est-ce qu'il y a, là ? C'est dommage qu'il n'y ait pas... Oula, ils sont complètement pétés, ceux-là, par contre. Faut dire ce qu'il y ait. Euh... T'attends, t'attends, t'es en train de me dire qu'il y a un... Il est en cage. Ouf. Il est en cage, ouf. Mais bon. Ça aurait pu être intéressant. Ok, euh... Moi, je vais quand même tenter quelque chose. Merde, ils m'ont vu. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais... Sortir les bébêtes. En tout cas, ne serait-ce qu'une seule. Je t'ai libéré, hein. Me fais pas chier. Je t'ai libéré. Oh. Voilà. Je l'ai eu. Monsieur le carag... Euh, monsieur le grog. Voulez-vous bien vous occuper de votre ami ? Ok, ça c'était moche. J'ai pas de tir d'elf. Aïe. Non, j'ai rien sorti, en fait. J'ai rien senti. Ouh. Bonjour. Ah bah là, ça va être beaucoup plus simple pour rentrer dans la forteresse. Qu'est-ce que tu as en pensé ? Non ? Je peux pas ? Tu vas pas me dire que j'ai fait toute cette route pour rien ? Grimpe. Grimpe, bon dieu. Bon. Apparemment, je ne peux pas. Pfff. Ça fait plaisir, quand même. Bon, du coup, ça fait quand même un épisode où on n'a pas fait beaucoup d'histoire. T'es mort. Le mec, il a cru vraiment que j'allais... Manger. Oh ! Ah oui, non, c'est juste l'alerte qui est donnée. Je croyais que ça allait être les portes qui s'ouvraient ou n'importe quoi. Pardon ? Et du coup, je peux, par exemple ? Non ? Tu te fous de ma gueule ? Je peux pas péter les portes de l'intérieur. Bon, bah... Fouite. Il est pas très à chill, quand même. Allez, hop. Crac. Salut ! Je me pars. Bye bye ! Blum, 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 blum. Domino Day ! Il y a à manger, là-haut. Faut pas. Ouh, intéressant. J'aimerais bien savoir si ça s'enflamme dans le cas où... Dans le cas où ça pourrait être réutilisé à l'avenir. Hop, blé. Alors, en vrai, quand vous lâchez... Par exemple, là, normalement, en vrai, je devrais... Si je lâche le... La bestiole... Ils devraient tous se focaliser dessus, hein. Parce que vu le nombre de meurtres en masse que ça peut faire, ce truc-là... Genre... Là ! Et encore, ils sont solides. Hop. Ok. Toi, tu te calmes. Oh oui, tiens, je vais le manger, parce que j'aime bien manger les gros. Hop, mangez ! Voilà. Tac. On va aller chercher la mission. Poussez-vous ! Fuyez, pauvre fou ! Hop, voilà. Je la bats. Je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas la battre, à la base, mais j'ai oublié que le... On va se battre un petit peu avant, voilà. Parce que le jeu veut absolument qu'on se batte. Je n'allais pas me laisser mourir, non plus. Hop. Allez, on y va. On commence à... Ouh, c'est joli, ça. Hop. Et c'est fini ? Bon, bah c'est fini. Voilà. Comment dire... C'est une idée comme une autre. Vous voulez bien grimper, s'il vous plaît ? Merci. Crac. Vous avez vu, lui, qui va se planquer dans le truc ? Enfin bon. Moi, je vous laisse là, les amis, pour cette épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures que ça passait dans l'histoire de l'Honelon. L'ombre de la guerre. Oui, je sais, je me suis un petit peu planté de t-shirt, mais c'est pas grave. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada